Salut à toutes et à tous, c'est Goto de New Watch, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les techniques niveau 7 de ce magnifique jeu. Et on s'attaque aujourd'hui à Mojo, ce personnage un petit peu particulier qu'on a obtenu au début du jeu. Ici vous allez voir que dès qu'on a accès de nouveau à ce personnage en ayant récupéré l'apparence d'origine de Serge, on va se rendre dans le village d'Arnie, dans le monde de départ. Très important, vous allez voir que ici les dimensions ont beaucoup d'importance. Le script est assez compliqué à enclencher, je sais pas si ça a été corrigé sur la Radical Dreamer, mais ici vous allez voir que ça peut un petit peu poser problème. Donc vous allez parler avec Mojo en leader au pêcheur qui se trouve ici, et il va nous dire, juste entre nous parfois j'entends des voix tu sais dans ma tête, et là il nous dit un ordre Lazeri, Oreille et Liqueille, d'accord ? Retenez bien cet ordre, les trois là. Et donc vous allez lui parler, je vous conseille de lui parler deux fois, d'accord ? Même si vous répète la même chose, vous lui parlez deux fois pour être sûr, et bien avec Mojo en leader, et on va se rendre tout simplement dans l'autre monde. Donc on va retenir l'ordre qu'on a vu ici, et ça va nous servir parce que vous allez voir que dans l'autre monde, il y aura des idoles, des idoles de chat, et il faudra prier sur les bons idoles dans le bon ordre. Alors ne vous en faites pas, si vous vous trompez, vous pouvez revenir dans le monde de départ, revoir l'ordre, etc., ou même faire pause sur ma vidéo, ce sera bien plus simple. Ici vous rentrez dans la même maison, la maison du pêcheur, vous allez vous rendre juste ici, et là regardez dans cette pièce, vous voyez que vous avez trois idoles de chat, une là, une ici, et une juste là. Vous allez prier d'abord auprès de celle-ci, Lazeri, ensuite Oreille, enfin Oreille, je sais pas très exactement comment ça se dit, hop, et ensuite on va prier auprès de Liké. Et si tout s'est bien déroulé, vous allez avoir une scène supplémentaire avec des dialogues, d'accord ? Si ça ne s'enclenche pas, n'hésitez pas à revenir dans le monde de départ, et reparler aux pêcheurs, revenir ici, parce que moi j'ai vraiment eu des soucis pour enclencher le script. Et si vous avez encore d'autres problèmes, vous n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire, et j'essaierai de vous aider avec grand plaisir. Et donc vous allez obtenir la technique ultime de Mojo. C'est un énorme chance de dire que je suis un porte-bonheur, je suis venu en ce monde pour jeter des sorts aux gens, je ne suis que colère et haine. Vous voyez, là encore une fois, on a une scène supplémentaire qui est vraiment stylée, intéressante. N'oubliez pas, c'est un personnage de nature noire. Et vous voyez, c'est quand même une poupée vaudou au final. Beaucoup de remise en question pour ce personnage. Mojo a changé en bien, juste un peu. Et Mojo a pris Uduguro. Alors voilà, cette nouvelle technique, niveau 7, qui s'ajoute directement à votre inventaire. Et vous voyez que maintenant, il ne s'appelle plus Mojo, mais Mojoy. Et ça change également en version US. Alors n'hésitez pas à me dire sur Radical Dreamer qu'est-ce que ça donne. Mais voilà, vous obtenez sa technique niveau 7, et ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo annexe sur cette technique qui peut être un petit peu compliquée à obtenir. Je suis vraiment content d'avoir fait une vidéo à ce sujet parce que ça peut vraiment, les scripts peuvent parfois être un petit peu galère enclenchée. Et donc on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo pour une nouvelle super technique à débloquer. Allez, salut !